Depuis toujours, j'ai adoré la photographie. J'ai aimé cet appareil de photo. J'ai aimé l'étui qui sentait bon. J'ai aimé le bruit du clic-clac. Ça a commencé par une sensation sensuelle. Et puis, après, il y a eu la première bonne amie qu'on a voulu rendre éternelle. Et puis, l'amour des femmes, je dois l'avouer, parce que la photographie était pour moi un pont absolument idéal pour les atteindre. Comment ils sont par là ? La recherche, elle se borne qu'à une chose, c'est de creuser le plus profondément possible jusqu'à ce qu'on ait l'impression d'avoir touché l'essentiel de soi-même. Voilà, c'est tout. Donc, c'est sans fin. Et puis, de temps en temps, j'ai l'impression d'avoir touché mon but. Je suis heureux d'avoir fait une belle photo. J'en fais une, deux par année. Le reste, c'est beaucoup de déchets, beaucoup de répétitions. Tout d'un coup, c'est quelque chose qui vous rappelle que vous existez. Tout d'un coup, elle est soi-même. Cette photo représente des états d'âme multiples et vous met en harmonie avec vous-même. J'ai une ou deux photos qui me mettent en paix avec moi-même, sur lesquelles je ne mets plus de doute. Mais elles sont très rares. Ces photos sont des rassemblements de multiples sensations. Ce que j'ai essayé de trouver, dans la majorité des cas subconsciemment, c'est de retrouver ce que j'avais vu dans ma jeunesse, dans ma jeunesse. Tout ça est lié à des émotions affectives. Votre mère vous met la main sur l'épaule en regardant un paysage. Vous avez cinq ans. Et toc, l'image, elle est gravée à vie. Et je pense qu'on ne fait que retrouver ça le long de sa vie. C'est de retrouver ces moments-là. Donc c'est totalement subjectif. Alors le problème de l'artiste, c'est d'arriver à, de cette subjectivité, arriver à transmettre par son image quelque chose de plus universel. Je crois que c'est notre mission, finalement. Je suis un homme heureux. Je crois que c'est tout dit, hein. Je suis un homme heureux. Voilà.